C'est parti pour cette première demi-finale de Pro League entre Cherbourg qui va jouer en blanc et violet et Saran. Un petit, qui a sans doute le plus beau prénom qui puisse exister. C'est un ange, normalement, Chérubin, c'est plutôt un démon avec cette première tentative et la première parade pour Nicolas Gauthier. Avec Toufance donc et avec Quentin Eyman sur la base arrière. Quentin Eyman pour la première flèche. Et par ce Chérubin, ça c'est bien joué le temps fort de Robins et Quentin Eyman qui arrivent dans l'intervalle. T'as Bangué encore une fois avec Vanegh qui a remis la marche avant. Jason Muell, ça c'est magnifique. Messieurs, c'est juste une petite info, c'est rassurant pour Wellington Silva. Pas de commotion, c'est juste un petit coup au niveau de la mâchoire. On devrait le revoir sur le terrain assez vite. Frédéric Ranty, c'est son fils, tout simplement. Et là, cette fois-ci, en force. En train de préparer l'événement parce qu'il connaît ce type d'événement et que ses joueurs ne le connaissaient pas. Ouais, c'est bien joué, le jeu à deux sur le côté droit. C'est bien joué encore une fois, mais cette fois-ci, Léo Weber vient buter sur Nicolas Gauthier. Et Vanegh, le double appui et la passe qui va finalement arriver jusqu'à Connect Rennes avec de la réussite. Avec Théo Avelange, Macira Sacco encore une fois. Muller qui vient libérer sur deux mâles, mais bloqué encore une fois. Ça encore, c'est plutôt bon signe, heureusement. Ça va être compliqué. Broudre, la lucarne cette fois-ci. Et dernière seconde de cette première période avec Sacco qui vient marquer le 15e but. Et on va en rester là, ça va peut-être avoir une énorme importance, ce but de Macira Sacco dans les tout derniers instants de cette première période parce que ça fait plus deux au moment de revenir au vestiaire, plus deux pour Saran qui mène 15 à 13. C'est parti pour cette seconde période. Les Saranais qui donnent le coup d'envoi, ils ont deux buts d'avance face aux Chersbourgeois. Il est tombé sur un Nicolas Gauthier qui était en état de grâce. Lucas Vanegh, là, lui, il est passé, magnifique derrière pour se replacer. Il fait la différence, donc il crée du jeu. Robins, ouais, Macira Sacco, il a réussi à shooter. Et Robins avec Canwan, le bras qui est levé, le tir au premier photo. Et la contre-attaque peut-être à venir avec Nkonda qui a réussi à capter ce ballon. Mais quelle parade exceptionnelle de Nicolas Gauthier. Robins, le revoici, oh là, il n'y avait quasiment pas de passage et le ballon repris par Horstey. Ils ont pu faire le changement avec le gardien. Il va y avoir le face-à-face avec Jolen Gonda. Ramon, Robins et Ramon encore une fois et qui fait la différence à chaque fois. Bon but, comme ils vient de nous le montrer. Oui, bras levé aussi, ils veulent voir du jeu. Les arbitres, connaît Kren, le tir pooling. Donc, pour lui, en tout cas, prendre l'intervalle externe. Oui, qui va les servir de l'autre croqueteur. Jolen Gonda, le petit lob maintenant. Deux mauvais choix de Muir, malheureusement. Et derrière, Brood avec super parade. Et derrière, la récupération ultra, ultra importante de Jason Muell. Oui, le coup de fou, superbe. Et par les arbitres qui laissent jouer. William Smadbar qui a tout le truc ouvert. Et la parade, superbe. De Valentin Kieffer, c'est peut-être lui qui va faire gagner. Et Saran aujourd'hui avec un deuxième arrêt monstrueux. Ramon, en relais. Eman maintenant. Robins, le bras qui se lève. Et Eman, ouais, voilà. C'est le but de la victoire, sans doute. Pour la Lidl Star League, le vainqueur de Ponto Nancy. Et bien sûr, en Lidl Star League, la saison prochaine, c'est terminé dans cette première demi-finale. L'équipe qui a terminé leader de la saison régulière s'impose face à Cherbourg. Ça aura été une demi-finale absolument palpitante. Oui, la déception forcément est grande. Vous avez tout donné. Vous pouvez peut-être regretter le début du match. Vous avez été en retard assez facilement. L'entame de seconde période aussi. Oui, c'est sûr qu'on a tout donné. Physiquement, on était à bloc et tout. Mais on a fait trop d'erreurs, des petites erreurs techniques. Pas attraper un ballon. Des fois, on manque d'agressivité sur certains mecs en face. Et voilà, ça ne suffit pas. On est tombé sur meilleur, là, je pense. Ça ne s'est pas passé loin, mais bon, ils étaient meilleurs. Merci, Lucas. Merci beaucoup. Sur l'ensemble du match, on va dire que c'est plutôt mérité. Même si vous avez eu par moments des petits trous d'air en milieu de première période, en milieu de seconde. Cherbourg n'a rien lâché. Il vous a obligé à rester concentré, à vous surpasser aussi. Oui, ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements, je pense. Ils ont fait beaucoup de mal avec leurs jeux rapides. Et on n'arrivait pas trop à contrer ça. On faisait des changements attaque-défense. Donc on prenait beaucoup de buts sur le grand espace. Mais bon, on s'est accrochés. Comme tout le reste de la saison, je pense qu'on s'est battus. Et les 16 mecs qui sont là, je pense qu'on a eu une belle équipe et une belle aventure. Et il reste encore un match pour aller chercher le Graal. Théo, vous êtes le meilleur buteur du championnat. On l'a dit, vous avez dépassé la barre des 200 buts. Vous êtes quelqu'un d'exigeant, dur avec vous-même. En première période, vous devez rejoindre le banc. Ce n'est jamais agréable d'être remplacé. Vous revenez en seconde période. Là, vous avez des ballons, vous avez des décalages. Et puis voilà, vous avez fait encore un très gros match. Non, non, je ne suis pas en désaccord parce qu'il me change. En plus, Max qui rentre marque un but. Donc, je suis très, très content pour lui. C'est des aléas du sport, du handball. Et des fois, on a des désaccords. Mais l'important, c'est qu'on ait gagné. Et je veux vraiment féliciter mes coéquipiers, les 16 mecs qui sont là parce qu'on a un groupe vraiment qui vit bien. Et on s'est battus contre beaucoup de choses. On a eu des désaccords un peu tout au long de la saison avec plusieurs personnes. Et on est toujours restés soudés malgré les défaites, malgré quelques défaites. Et malgré tout ce qui a pu se passer pendant la saison. Mais je suis très content de faire partie de cette aventure avec ces mecs-là.